AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Jean-Marc Laroua pour quelques mots d'ouverture. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires et élus locaux, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, chers collègues, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre congrès annuel. Voilà désormais un an que m'a été confié la présidence de notre association. Et cette année a été marquée par une succession de crises comme nous n'en avons jamais connues. Et ces crises touchent tous les secteurs économiques et en particulier l'énergie. Dans le cadre de son agression contre l'Ukraine, la Russie utilise à grande échelle le gaz naturel à des fins géopolitiques, avec pour objectif de fissurer l'unité et la solidarité européennes. Et ceci entraîne bien entendu des conséquences sur les prix du gaz, qui affectent nos économies. Cette situation impacte également le prix de l'électricité, même si la réduction importante de l'offre de base électrique conduit à ce que les prix à terme soient de plus en plus souvent corrélés, non pas à la production marginale, mais à la crainte d'une pénurie. Et ceci, parfois de façon plus émotive que rationnelle. Nous sommes collectivement face à un triple défi. Un défi économique, un défi social et un défi européen. Il s'ajoute au défi climatique, dont nous avons douloureusement ressenti les effets cet été. Et le tout alors que nous vivons une guerre aux marches de l'Europe. Ceci nous oblige. Nous oblige en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, en tant qu'association. Ceci nous oblige à nous dépasser et à faire de nos complémentarités un atout pour la France. Ceci nous rappelle également la vulnérabilité de nos économies que, grisé par la formidable accélération des échanges planétaires liés à la mondialisation, nous avions collectivement sous-estimé. Bien entendu, nous sommes engagés aux côtés de nos clients pour rechercher et promouvoir des solutions qui permettent tout d'abord d'atténuer les conséquences de ces crises et ensuite d'y remédier. Nous sommes donc mobilisés, Madame la Ministre, pour la réussite du plan de sobriété énergétique que vous avez initié avec vos collègues du gouvernement. Nous sommes également mobilisés pour promouvoir l'efficacité énergétique qui est un des moteurs des entreprises et associations représentées ici. Je veux également saluer, Madame la Ministre, les mesures massives prises par le gouvernement pour protéger les Français de ces hausses de prix, même si, malheureusement, le propane et le butane, si importants pour les territoires pluraux, ont été oubliés. Nous saluons également la volonté du gouvernement de continuer, au-delà du bouclier tarifaire actuel, à protéger les consommateurs, notamment les plus vulnérables, et à réviser les critères des mécanismes d'aide financière destinés aux industriels pour accroître l'impact de celles-ci. Mais je veux aussi saluer les différentes entreprises qui ont apporté volontairement leur contribution à ces efforts de modération, quelle que soit l'énergie en question. Comme exprimé par le MEDEF, de tels engagements volontaires sont certainement plus efficaces que la levée de nouvelles taxes, qu'elles soient nationales ou européennes. Au-delà de ces solutions palliatives, des évolutions structurelles sont indispensables. Ces évolutions devront intégrer les fondamentaux du monde de l'énergie que les circonstances nous rappellent avec force. Tout d'abord, la sécurité énergétique passe par une triple diversification. Diversification des énergies, diversification des sources, diversification des routes d'approvisionnement. Les infrastructures jouent là évidemment un rôle clé. Ensuite, l'énergie est une affaire de long terme. Seule une vision de long terme est à même de permettre les investissements qui assureront l'équilibre offre-demande et donc le fonctionnement optimal du marché et ainsi la meilleure sécurité d'approvisionnement. Ceci passe non seulement par une planification de la transition écologique, mais aussi par des contrats de long terme sécurisant la demande pour le producteur et l'offre pour le consommateur. Enfin, dernier fondamental, nous consommons plus d'énergie l'hiver que l'été. Et par conséquent, la flexibilité saisonnière est un enjeu majeur de résilience des systèmes énergétiques. Et aujourd'hui, et sans doute pour longtemps encore, le seul moyen d'assurer massivement cette flexibilité reste de stocker des molécules. Molécules d'eau, bien sûr, mais dont la capacité de stockage est structurellement très limitée. Et bien entendu, molécules de gaz qui, demain, seront totalement décarbonées. Et j'observe que c'est parce que les gaziers français ont conservé ces fondamentaux que notre système industriel gazier fait preuve dans ces circonstances exceptionnelles d'une résilience non moins exceptionnelle. Les fournisseurs ont su mobiliser une nouvelle source d'approvisionnement en exploitant toute la palette de nos infrastructures qui se sont adaptées en un temps record aux nouveaux besoins des marchés. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 74% d'augmentation des flux GNL vers la France et une augmentation des capacités de regasification à Dunkerque et à Fos. 18% de gaz norvégiens reçus en plus. Nos stockages pleins à 97% fin septembre. Un record de production de biométhane et une capacité installée qui vient juste de dépasser les 8 TWh. Tout ceci a permis une division par deux de notre dépendance au gaz russe. Et la mobilisation continue avec par exemple la décision de Total Énergie de positionner en 2023 un terminal flottant au Havre pour augmenter encore nos capacités d'importation maritime. Ou bien celle de GRT Gaz de développer des capacités de transit à rebours vers l'Allemagne. Je veux féliciter chaleureusement l'ensemble de nos collègues gazières et gaziers pour leur engagement. Ils peuvent être légitimement fiers car celui-ci porte ses fruits tant en termes de compétitivité puisque la France connaît une différence de prix positive de près de 25% avec le TTF qu'en termes de sécurité d'approvisionnement. La performance de notre industrie et de ses salariés n'est plus à démontrer. Leur engagement au service de la transition énergétique non plus. Le verdissement du gaz a commencé et la méthanisation est aujourd'hui la seule énergie renouvelable qui dépasse ses objectifs. Elle met en œuvre des solutions d'économie circulaire ancrées au cœur des territoires dont 75% de la valeur ajoutée reste en France et 100% en Europe. Et de nouvelles filières de production émergent avec les gaz issus de déchets urbains qui permettent également de répondre d'une façon optimale à la problématique des déchets ou encore la méthanation qui apportent davantage d'efficience et de circularité à nos boucles énergétiques locales. Au total, cette production nationale de gaz renouvelable et décarboné auxquelles s'ajouteront le biopropane et le biobutane est potentiellement largement suffisante pour couvrir 100% des consommations de gaz en 2050, soit 350 TWh selon nos estimations, et non pas 10%, mais bien près de 20% dès 2030. Nous disposons aujourd'hui de solutions performantes qui permettent, dans une logique d'économie circulaire, au cœur des territoires, de valoriser nos déchets et de favoriser une agriculture plus durable. Ces solutions renforcent notre souveraineté, optimisent notre balance commerciale et sont créatifs d'emplois et de valeurs ajoutées locales. Nous disposons d'un réservoir local d'énergie respectueuse de l'environnement et flexible, en volume suffisant pour couvrir les besoins du pays. Nous disposons d'infrastructures performantes et discrètes. Nous disposons d'entreprises innovantes, résolument engagées pour la transition énergétique. Et nous disposons enfin de conditions économiques favorables à la compétitivité de ces gaz renouvelables et bas carbone. Ce tableau parfait pourrait présager d'un avenir radieux pour notre industrie et pour la réussite d'une transition énergétique compétitive pour notre pays. D'autant plus que des avancées récentes vont également dans le bon sens. L'intégration des contrats de production de biométhane dans le dispositif législatif et les chantiers ouverts sous les gîtes de la Creux pour les mettre en place. L'extension du délai de trois ans pour la mise en service des installations en cas de circonstances exceptionnelles et le Covid en a été une, évidemment. La récente circulaire adressée aux préfets visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Le lancement prochain avec des tarifs heureusement revus d'appels d'offres pour 1,5 TWh d'installations importantes. Et enfin, l'arrêté tant attendu revalorisant le tarif d'achat destiné aux installations de petite taille pour intégrer les effets de l'inflation. Je souhaite que cette dernière mesure permette à la file d'attente des projets de retrouver la dynamique de croissance qu'elle a perdue depuis deux ans. Cependant, et c'est l'autre côté de la médaille, par exemple, les garanties d'origine ne permettent toujours pas au biomethane et au gaz renouvelable d'être pleinement reconnus comme décarbonants. Nous devons donc aller plus loin pour donner une dynamique pérenne à cette filière et rétablir pleinement la nécessaire relation de confiance entre les acteurs et les pouvoirs publics. Nécessaire car ces investissements sont indispensables pour construire la souveraineté future de notre pays et le plus tôt sera le mieux. Comme le chantait si joliment Barbara, gardons en tête que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que le temps perdu ne se rattrape plus. Cette confiance passe par un affichage fort et clair de la volonté politique du pays d'utiliser le formidable potentiel des gaz renouvelables et décarbonés. Cette volonté politique, elle existe au sein de nos territoires. elle est portée par de nombreux élus. Au niveau de l'État, cependant, quelques contre-signes peuvent laisser planer un doute. Tout d'abord, le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables ne comporte aucun titre sur les gaz renouvelables et décarbonés. Ensuite, et c'est sans doute beaucoup plus grave, en dépit d'études convergentes menées au-delà de l'industrie gazière, par de nombreux organismes indépendants ou par des institutions d'État spécialistes de ces sujets, le potentiel de biométhane agricole est fortement minimisé dans les premières réflexions autour de l'ASFEC et en net retrait par rapport à la référence 2018. Il est donc essentiel que cette volonté politique soit exprimée avec force par l'ensemble du gouvernement et de l'État pour mobiliser tous les acteurs engagés au service du développement de ce formidable potentiel et de cette technologie porteuse d'avenir. Et, Madame la Ministre, je ne vous cacherai pas que nous comptons fortement sur vous pour y contribuer. Je suis convaincu que cette volonté politique serait aussi de nature à mobiliser l'ensemble de nos interlocuteurs au sein de l'administration pour construire avec toutes les filières concernées les conditions d'accélération de la mise en œuvre de ces nouveaux gaz. Malgré quelques évolutions positives ces derniers temps, trop de gaziers, de start-up, de représentants de la filière agricole, du bâtiment ou encore du monde de la mobilité me contactent pour s'étonner – et le mot est faible – de la teneur de leur contact avec certains interlocuteurs qui semblent avoir conservé une vision purement monochrome du futur énergétique de notre pays. Le mot « renouvelable » s'accorde également très bien avec l'adjectif gazier. Et je suis convaincu que pour renforcer la souveraineté de notre pays, pour renforcer sa résilience et sa compétitivité, c'est bien d'un monde de l'énergie polychrome dont nous avons besoin. Nous nous devons d'utiliser toute la palette de la transition énergétique. Sobriété, efficacité, nucléaire, solaire, éolien, géothermie, gaz renouvelable et décarboné, incluant bien entendu l'hydrogène vert et bas carbone, et aussi la chaleur et la biomasse. Je suis également convaincu que la France, par ses ressources, son tissu industriel, ses capacités d'innovation, par l'engagement de ses élus, a la capacité à réussir cette troisième révolution gazière. Et ceci, avec et pour les territoires et au service d'une transition énergétique sûre, compétitive et inclusive. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, vous pouvez compter sur notre détermination. Je vous remercie de votre attention. AFG, ensemble, transforme en énergie.